Voici ce à quoi ressemble l'école publique du centre de Foumbote. Des bâtiments en état d'élabrement avancé qui datent de l'époque coloniale. Des murs et des tôles couées qui exposent élèves et enseignants aux intempéries. C'est là, nous sommes vraiment dépassés. Tout ce qui arrive dans cette école vivissante, déjà, les murs sont déjà finis. L'école a été créée en 1959. En ce début d'année scolaire, les enseignants craignent pour les élèves. Quand vous regardez les murs, nos enfants qui sont dans la classe de classe sont vraiment en danger. Nous demandons aux hommes de bonne volonté et à l'État, ils veulent vraiment faire quelque chose pour que nos enfants, nos apprenants, ils les retrouvent leur séance dans le placement. L'établissement a en majorité des enseignants vacataires payés par les faits de APEE. Les responsables de l'école publique de FUMBOT ont engagé des démarches pour des réflexions auprès des autorités et des élites. Jusqu'ici, rien n'a abouti. Je suis allé vers la mairie à plusieurs reprises. Le même a promis. On attend. Les frères d'APEE, les gens diront comme ça là. Mais on n'affecte pas les enseignants d'État. Nous avons essayé des vacataires que nous devons payer. Et quand nous calculons la somme et le nombre d'enfants que nous avons dans nos écoles, ça ne donne rien. Mais nous sommes obligés par Romain même de faire le tour de nos poches pour faire certaines choses dans les écoles. Abandonnant son propre sort, l'école publique du centre de FUMBOT est ignorée de tous. Selon le président du conseil d'établissement, pourtant, plusieurs élites de la localité sont passées par ici.